On ne sait pas trop exactement ce qu'ils veulent en fait, mais pourquoi tu fais ça en fait ? Mais les jeunes gens, en tout cas c'est plus facile. Au mois de mai, on va se battre là-bas pour défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, beaucoup de Français font le constat que l'Union Européenne est incapable de les protéger de la submersion migratoire, des dérives du libre-échange et des traités qui sont négociés avec la Terre entière, qui leur imposent des lois dont les peuples ne veulent pas et qui surtout n'est pas démocratique. Donc aujourd'hui, on va se battre pour aller dans la Commission Européenne et pour aller récupérer nos quatre leviers de souveraineté qui nous apparaissent essentiels, les frontières, la souveraineté économique, la souveraineté législative et puis la maîtrise de notre budget. En France, on n'est plus les seuls à le porter sur la scène européenne parce que nos alliés, effectivement, arrivent au pouvoir partout en Europe, que ce soit en Italie, avec Matteo Salvini, qui a redonné confiance aux Italiens aussi dans la politique, en Autriche, avec nos alliés du FPO, et puis dans un certain nombre d'autres pays en Europe où nos alliés font leur preuve et où demain nous ferons emmener à gouverner avec eux. Tu as vu, on dirait vraiment Macron. Macron, il parle exactement de la même manière toujours. Quand il va parler, il va parler, oui, regardez en Allemagne, etc., dans la Commission Européenne, et les autres gens qui sont avec nous et qui voient les choses de la même manière que nous. Il y a ce côté-là, assez spontanément, de parler des autres gens. On pourrait se dire, mais non, c'est parce que c'est un politicien. Attends, je vais même dire ça après parce qu'il y a un autre truc où on pourrait encore plus se dire que c'est parce que c'est un politicien. Les peuples ne veulent pas, les gens ne veulent pas. On voit qu'ils veulent imposer des normes au peuple. Ce n'est pas démocratique, on n'a pas demandé l'avis aux gens, les gens n'en ont pas envie. Et c'est comme un peu ce groupe-là, ce DI un peu qui va imposer sa volonté à tout le reste. Et ça, c'est souvent ce qu'on entend aussi chez les observateurs décideurs extravertis. Parce qu'en fait, souvent, il y a les observateurs mode consomme, disons, et les observateurs mode répand. Ou plutôt, les complots mode répand et les complots mode consomme. Et les complots mode consomme, c'est plus des complots en mode liberté individuelle qui veulent nous enlever, etc. Il y a un groupe de gens qui veulent m'empêcher, moi, de faire ce que je veux. Les complots mode répand, c'est plus une petite élite qui va imposer au peuple. Ça veut dire exactement la même chose. Sauf que quand les modes répand vont en parler, ils vont plus voir le fait qu'il y a des gens qui veulent imposer aux autres alors qu'ils veulent faire passer la minorité avant la majorité. Consomme, ils vont voir D, E et E, D, I. Les modes répand, ils vont voir D, I en haut qui cherchent à manipuler les masses et qui cherchent à imposer des choses aux gens. Ils vont voir D, E en bas. Ils vont voir comme étant le problème les décideurs introvertis qui n'en font qu'à leur tête et qui n'écoutent pas les gens. Les modes répand parce que ce sont des décideurs extravertis. Et les décideurs introvertis, ils vont plutôt voir les gens qui prennent des décisions et qui veulent m'empêcher, moi, de faire ce que je veux. Parce que ce sont des décideurs introvertis. Donc, ce qui va être important pour eux, c'est leur décision personnelle. Ce qui va être important pour les décideurs extravertis, c'est les décisions du groupe. Et on va toujours se débrouiller pour voir le monde de la manière qui nous permet de projeter nos fonctions dominantes sur ce qu'il se passe. C'est pour ça que plus on étudie les personnalités, moins on peut prendre la politique au premier degré. Moins on est impliqué émotionnellement dans ce genre de choses. Parce qu'on prend ce recul-là qui permet de comprendre qu'en fait, ils disent tous la même chose, même les gens du même groupe disent différemment. Et en fait, tout ça, c'est plus des projections de leur propre psyché que ce qui se passe réellement. Je crois qu'en France, on vit aussi ce réveil des peuples qui se traduit par le mouvement des Gilets jaunes, par cette colère légitime qui est celle de beaucoup de Français chaque week-end dans les rues. Je crains que ce mouvement se poursuive parce que M. Macron ne cesse de jeter les Français les uns contre les autres, les Gilets jaunes contre les policiers, les policiers contre les Gilets jaunes. Il refuse d'entendre les Français, qu'il insulte à chaque fois qu'il le peut. Je crois que la solution la plus responsable est la dissolution de l'Assemblée nationale avec un retour aux urnes, avec une Assemblée nationale qui serait élue à la proportionnelle. Sur l'immigration, on considère que compte tenu de la situation économique de notre pays, qui compte 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, compte tenu des tensions aujourd'hui qu'on a dans un certain nombre de territoires, frappées par le communautarisme, par la montée de l'islamisme, il faut aujourd'hui mettre fin à cette immigration massive. Je veux dire qu'il y a toutes les raisons d'espérer parce que si demain, il s'agit de maîtriser l'immigration avec nos alliés européens comme avec Salvini en Italie, qui lui a fait baisser de 65% les demandes d'asile dans son pays par une politique dissuasive, parce que c'est vrai qu'on a un système social qui est très attractif, je pense qu'on peut trouver un certain de deux points d'accord. Donc on a toutes les raisons d'espérer et on veut traduire aussi se réveiller des nations et se réveiller des peuples en France le 26 mai dans les urnes. Je n'ai pas fait pause à chaque fois mais j'ai pris quelques notes et comme je le disais, j'ai pris quelques notes. Vous connaissez la salle ? C'est à l'impression que personne ne te comprend, c'est parce que personne ne te comprend, c'est plus facile à vivre une fois que tu en es conscient. Sur la décision extravertie, comme je le disais, le truc qui sent de vraiment hyper politicien, oui il n'écoute pas les peuples, machin, mais en réalité quand tu écoutes Zemmour, il ne t'en parle pas de cette manière-là. Il parle beaucoup plus lui de ses opinions personnelles, de ce que lui ne veut pas voir, je ne veux pas voir la France, machin, machin. Et évidemment qu'il va aussi te sortir des phrases comme les gens me disent que, et les français veulent, machin, machin. Mais il n'y a pas ce côté-là aussi les gens, les gens, les gens, le peuple français, les gens, les gens, les gens, tu vois. C'est plus la France et en fait la France, c'est ce que lui aime, tu vois, enfin bref. Et on voit que c'est plus en tout cas un décideur introverti et que ce n'est pas quelqu'un qui va regarder ce que les gens disent. Ah lui il dit ça, lui il pense ça, lui il utilise Bumper, moi j'utilise Skype, lui il aime la France. Ils sont beaucoup apparemment à bien aimer la France à avoir marre de l'immigration alors qu'eux ils veulent imposer, mais eux ils ne veulent pas, tu vois. Il n'y a pas ce côté-là chez Zemmour et pourtant ils partagent les mêmes idées, tu vois. Mais ils vont les partager chacun à leur manière. Il va voir d'ailleurs que Macron n'entend pas les français, ce qui est toujours drôle, tu vois. Parce qu'évidemment toujours le problème des gens ce sont nos fonctions inférieures à nous. Macron qui est un décideur extraverti, évidemment que lui aussi dit ce genre de choses. Pourtant ils ont la même personnalité, tu vois, mais ils vont pointer du doigt chez l'autre ce qu'eux n'aiment pas parce qu'en fait on projette encore une fois. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément faux. Macron, effectivement, parce que c'est un numéro un, etc. Il y a plein de choses qui font que Macron, comme beaucoup de gens le voient et le disent, est effectivement très en début de lui-même et compagnie. En réalité, c'est juste qu'il n'écoute pas les mêmes personnes. Macron, ce n'est pas qu'il fait ce qu'il veut et qu'il en fait qu'à sa tête. C'est juste qu'il a d'autres groupes en fait et que son groupe à lui, c'est plus les dirigeants européens. Je me souviens qu'on en avait parlé dans l'analyse sur lui. Mais son groupe à lui, c'est plus les dirigeants européens, etc. Et toi, tu arrives, tu veux te la jouer à la hongroise. Tu vas un peu passer pour le débile du coin dans les conventions au G20 ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est juste qu'il n'écoute pas les mêmes gens, mais ce n'est pas un décideur introverti pour autant. Tout comme Jordan Nebardella n'écoute pas les gens qui disent que non, que les émigrés, c'est bien, tous les gens de gauche qui trouvent qu'il est raciste, etc. Mais il ne les écoute pas, il va quand même avoir ses idées à lui. Et encore une fois, le côté observation introverti, effectivement, il parle beaucoup de maîtrise, de contrôle, de mettre fin. Il y a ce côté-là, stop, il veut mettre des limites, il veut dire stop, il veut plus contrôler, il veut plus pouvoir contrôler, il veut pouvoir maîtriser tout ce champ lexical-là de l'observation introverti, des limites, du contrôle, etc. Un truc intéressant, en revanche, que je n'avais pas dit avant, c'est pour ça que je pose vite fait sur ça, parce qu'on l'a déjà un petit peu vu, c'est plus l'intuition. On voit ce mouvement qui se traduit par, tu vois, on voit que quand il va voir les gens dans la rue, il ne va pas parler des gens dans la rue, mais il va parler de ce que ça veut dire. Dans le truc aussi, il disait « je me suis demandé pourquoi est-ce que je n'aimais pas ? » Tu vois, il va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Il ne va pas juste voir « c'est nul, j'aime pas, etc. » Mais il va se dire « j'aime pas parce que voilà, en fait ». Il va vouloir expliquer le fonctionnement derrière. Il ne va pas voir les faits, mais il va voir ce que les faits représentent, ce que les faits veulent dire, ce que les faits traduisent dans l'idée et vice-versa. L'idée générale, ça s'incarne comme ça dans la réalité, tu vois. Il y a ce truc-là, sensation, intuition, et on voit que son intuition a l'air d'être dominante. Il dit aussi que quand il voit ce que Macron fait, il pense que ça va continuer comme ça. Il va voir ce qui se passe et il va ensuite inférer par rapport au futur et imaginer que ça va continuer comme ça, parler spontanément de ce qui va se passer ensuite avant d'avoir les informations parce qu'est-ce que ça ne va pas commencer comme ça ? On ne sait pas. Macron, en plus, très fin, stratège, sait quand il faut créer le chaos, sait quand il faut garder le contrôle. Et des fois, c'est parfois justement assez dur de prédire ce que va faire Macron, tu vois. Mais lui, il va naturellement nous dire, voilà, je pense que ça va aller vers là, je crains que ça ne continue, etc. On voit un peu l'intuition, on voit encore un peu de décision extravertie. Ce n'est plus le même contexte, il n'a plus le même âge. Là, il fait de la politique. Dans l'autre truc, il parlait de Call of Duty, tu vois. Mais pourtant, on voit les mêmes fonctions dominantes qui ont l'air de revenir cette fois encore. Si vous avez après Code 4, Black Ops, Modern Warfare 2, tout ça, c'est du plus. Mais il va vraiment falloir avoir le dernier Call of Duty en date, c'est-à-dire MW3. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ce souci de l'oblétique, il va falloir aussi avoir Skype et un bon micro. Skype, oh. Parce que moi, j'étais habitué d'un truc essentiellement sur Skype. Tu vois aussi, il va falloir avoir ça, il a sa feuille de route. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit par rapport aux critères et par rapport à l'observation introvertie. Et pourquoi est-ce qu'il faut avoir Skype ? Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir Skype, vient-il de dire. Ok, il a l'air de bien aimer garder les trucs qu'il a l'habitude d'avoir. Bizarre. Il a son plan déjà. Il sait exactement ce qu'il veut. C'est vraiment une offre d'emploi. Le truc, c'est carré. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Il t'a donné les consignes. Il te donne les informations organisées. Il te donne les ordres. Et toi, tu as juste à suivre le protocole. Comme une fois, qui aime bien donner des informations claires aux gens. Ok ? Qui aime bien donner des informations organisées aux gens. D.E. Ok ? O.I.D.E. O.I.D.E. c'est quoi ? C'est quoi ? O.I.D.E. Hum… Et là, ça donne quoi ? Du coup, ça donne mode répand. Ah !